Bonjour à tous, alors je poursuis le commentaire de mon ouvrage pour une France catholique et royale avec le chapitre sur la politique internationale. Donc je reste très général parce que effectivement je ne sais pas quelle sera la situation géopolitique au moment où le roi très chrétien reprendra le pouvoir. Mais on peut déjà s'appuyer sur la notion d'indépendance et de rayonnement. Donc les grands projets qui intéressent plusieurs pays comme l'équipement, la défense du patrimoine naturel, les épidémies, ne doivent pas être résolus par un gouvernement mondial mais par des accords entre plusieurs états. L'église pourra jouer un rôle dans le règlement des conflits internationaux. Alors quelques principes quand même, on pourra opérer une politique de co-développement concrète dans les pays en voie de développement, par exemple de l'irrigation, des centres de soins, des écoles, former la population, sachant que en général l'argent qu'on envoie est détourné, donc c'est mieux d'agir concrètement là-bas. Il faudra favoriser les missions religieuses, il faudra protéger et valoriser le patrimoine national, régional, que ce soit naturel, immobilier, scientifique, artistique. Et il faudra défendre la langue française, seule langue officielle de l'état. Voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501